Bienvenue sur Salam Vision Du 18 au 30 mai 2022 Sur le thème « Notre patrimoine, mémoire du futur » se tiendra en hybride à Dakar et en virtuel le premier sommet des aînés africains et des diasporas SIAD sous le patronage du patriarche Amadou Martard Bou Les travaux du SIAD incluront des ateliers consacrés à la santé des aînés aux liens intergénérationnels ou encore au tissage Identité et patrimoine à préserver Bonjour Mesdames, Bonjour Messieurs Je suis vraiment très contente de participer à ce grand sommet international des aînés africains et des diasporas mais plus contente encore d'intervenir dans un domaine qui m'intéresse, qui me tient beaucoup à cœur le domaine du pang tissé Effectivement, c'est un lobby pour moi parce que c'est ma mère qui avait commencé à faire ça quand nous étions jeunes mais par la suite, nous avons quitté la maison elle-même, nous avions grandi et elle avait cessé de faire ça mais après, elle a été malade j'ai été obligée de la récupérer, de la prendre chez moi et pour l'occuper, j'ai dû prendre chez moi des tisserands pour lui permettre aussi d'avoir un centre d'intérêt et de s'occuper activement de ne pas s'ennuyer mais finalement, quand même, la maladie a eu raison d'elle et elle n'a plus continué à faire les pang tissés elle faisait les petits pangs qui avaient une largeur beaucoup plus petite que la largeur que je suis en train de réaliser actuellement et elle le faisait avec les toutes couleurs pas avec les mangas comme je le fais actuellement mais moi, c'est après ma retraite parce que j'ai été fonctionnaire 37 ans de ma vie d'abord secrétaire, ensuite enseignante et ensuite inspectrice de l'enseignement technique et quand j'ai pris ma retraite pour ne pas rester dans l'oisiveté je me suis mise à faire faire des pangs tissés pour plusieurs raisons parce que d'abord, quand j'avais un baptême il me fallait un pang, donc culturellement il fallait que j'aille chercher et moi, j'aime le parfait j'aime quelque chose qui est bien, qui est beau qui est vraiment parfait si ça existe ensuite, quand il y avait un décès un jour, on a perdu un parent quelqu'un est venu me dire tu as un pang parce qu'il faut qu'on couvre le cadavre je n'en avais pas sous la main et ça, vraiment, ça m'avait vraiment choqué et le troisième point aussi c'est que quand il y a des baptêmes on a besoin de pang et je me suis dit non, 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 il faut que je me mette quand même à faire faire ça parce qu'il n'y a pas raison que les mamans le faisaient et que nous, nous ne le fassions pas donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis mise à faire faire des pang qui séparaient les mandats j'en prenais chez moi deux ou trois qui venaient passer toute la journée je les nourrissais j'achetais tout le matériel ils me faisaient le pang au bout de trois jours, j'avais un pang et je l'ai payé à la pièce et j'en gardais pour ma propre utilisation mais j'en cédais aussi au niveau de la famille mais actuellement ça a pris une autre dimension parce que beaucoup de personnes sont au courant maintenant que je fais faire des pang tissées et me sollicitent tout le temps tout le temps, tout le temps donc maintenant je fais ça en grande quantité je n'ai pas un seul mandat j'ai plusieurs qui me font des pang qui me font des draps qui me font des écharpes je fais faire effectivement beaucoup de choses donc c'est vraiment avec plaisir que je vous parle de de ce métier là enfin de ce métier pour les tisserands mais de cette occupation pour moi qui me prend quand même un peu de temps parce que ça me permet de sortir de voir les couleurs à mettre pour donner une certaine une certaine teinture au pang pour avoir aussi un certain reflet parce que ça dépend du fil si le fil n'est pas très très beau et très solide le pang n'est pas beau donc pour moi c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que ça me permet de rester en activité ça me permet de rester en activité et de m'intéresser à la vie parce que après quelques mois de retraite vraiment j'étais un peu désœuvré l'industrie du pang tissé m'a permis de me réintéresser à la vie et de me réinsérer dans la vie active comme on dit donc je crois que c'est tout ce que je pouvais dire sur le domaine du pang tissé vous avez je crois dehors des tisserands qui sont là et qui peuvent vous faire des démonstrations de leur métier et de comment ils travaillent parce que ça c'est leur domaine c'est plus le mien moi je ne m'occupe que de leur donner le matériel et de récupérer le le produit fini voilà je vous remercie tous et je vous souhaite un grand succès merci au revoir du 18 au 30 mai 2022 sur le thème notre patrimoine mémoire du futur se tiendra en hybride à Dakar et en virtuel le premier sommet des aînés africains et des diasporas SIAD sous le patronage du patriarche Amadou Marta les travaux du SIAD incluront des ateliers consacrés à la santé des aînés aux liens intergénérationnels ou encore au tissage identité et patrimoine à préserver bienvenue sur Salam Vision Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada